Andréas arrive avec nous ici sur le podium, Andréas, let's join us, Andréas, many thanks. Congratulations, 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 congrats guy, congrats, what a race today, what a tough race, not only happy because you won the race, but happy because it's the second time that you are two at the top with your teammates, so it's really a team victory today again. In English, it's not only a victory for you, but with your teammates and for the team, it was even nicer, it was our plan to attack the climb at Echalon, and it worked, it worked, it worked, it worked perfectly, only I could stay on the wheel of Martin, and in the first minutes, it was really hard for me to stay on his wheel, but after half of the climb would say I went to the front, and towards the end of the climb, we agreed that we just go together and decided who is the best in downhill, you're the best, What's the best? Yeah, maybe today I felt a bit better, yeah. A bit better, okay. Today was really important, but I think that in three weeks it will be important too, and you will have enough fresh legs for three weeks? Yes, I hope so, we hope. The plan, that's why the plan today was to save a lot of energy, don't attack early or spend a lot of time in the wind. The plan today was to keep the energy, not to spend everything for Mondiaux for three weeks? Because of course we were completely focused on the World Championship, but the Forestier was, I think, really nice preparation for it. It's tough race, technical, like we expected on Elva. Well, he also said that the Forestier, what's interesting for him, is that it's technical, especially with technical descent, that it's long, and that it's what he expects to have in the World Championship, and that it's interesting for him to be at this level of competition. And what about your point of view about the fact that there is less race in a year for the Marathon Series, and all the top pilots on the same race, I think it's better for the show, it's better for the visibility of the race. Yeah, that's definitely an improvement that we have the World Marathon Series, but maybe a bit more races. A bit more races. Un petit peu plus de course, peut-être. Because if you miss one race, or two races, you're almost out of the ranking, like out of the top spot ranking. On a les filles justement en visuel avec nous ici, the girl race, with Tomadich on the bike. It was a few minutes ago you were there. Can you tell us about this downhill? It looks like it's a tricky one. There's a lot of things. It's the last one, right? Yes, it's the last one. There's a lot of stones, etc. We were quite sure that our gap is big enough to make the downhill take it easy and safe. Ok, on pensait qu'on avait suffisamment d'avance pour rouler tranquille et de rouler la tire safe. Safe to don't have a flat and safe to, most important, don't crash. Voilà, ne pas chuter, ne pas crever. Et aller jusqu'au bout, donc on savait qu'on avait de l'avance. Et aller jusqu'au bout, mais... Où est-ce que c'est moi? Il y a de l'avance qu'ils sont dans la race et qu'ils sont seulement 40 secondes entre la première fille et la deuxième. Donc c'est vraiment une grande lutte. Et ce qui est vraiment difficile dans ce type de descente, c'est que ce n'est pas le premier. C'est ce qui est vraiment difficile dans ce type de descente. C'est ce qui vient maintenant, après quelque chose de... Oui, c'est en vie. C'est quelque chose de 80 km, 85 km. Donc vous n'êtes pas trop frais dans le début. On arrive là, on est fatigués quand même. Oui, vous n'êtes pas trop frais. Mais comme je l'ai dit, notre plan aujourd'hui était de... C'est difficile de dire, mais... C'est comme une course facile. Ah, je comprends. Si, tu peux le dire. Effectivement, Edith, son plan aujourd'hui, c'était de se faire une course facile. C'est vraiment de rester en groupe jusqu'à cette dernière montée. D'accord, on sent bien qu'il y avait un... Voilà, et rester en groupe jusqu'à cette dernière montée. Je me suis pas senti complètement détruite sur cette dernière descente. Voilà, je me sentais bien parce que j'étais pas totalement épuisé sur cette dernière descente. Qu'est-ce qu'il y a de la track ? Et qu'est-ce qu'il y a de la forest ? Est-ce qu'il y a du temps pour regarder autour de vous ? Ou vous devriez revenir ? Ah, vous devriez regarder très, très attention sur le terrain en front de vous ici. Parce que c'est... J'ai pas eu le temps de regarder le paysage. Je devais regarder. Voilà, je devais regarder le sol. J'aime bien rouler ici. C'est joli. Mais tu dois être très prudent et tu dois regarder au niveau du sol. Je peux comprendre. Donc tu dois revenir comme un touriste. Comme un touriste ? Comme un touriste. Juste de regarder autour de vous. J'ai de l'enjeu un jour. J'ai de l'enjeu un jour. Un jour, j'ai de l'enjeu un jour. J'ai de l'enjeu un jour. Quand tu seras plus jeune. Il faudra revenir en étant plus vieux pour profiter des paysages tout autour. Et comme on peut le voir, qu'est-ce que c'est le track ? C'est totalement dry, ou il y a des parties chaudes. Qu'est-ce que c'est le track ? C'est presque totalement dry. C'est presque totalement set. C'est pourquoi vous devez être toujours attentif parce qu'il peut y avoir des modes et des flaques. Il y a toujours une trajectoire qui est propre. Vous devez rester focus comme on le voit ici. Rester focus et attentif. On le voit sur ces derniers kilomètres. Pas mal de pièges pour les jeunes filles qui vont nous rejoindre ici sur cette épreuve maintenant. Avec les derniers kilomètres dans cette épreuve féminine. On vous rappelle, Ariane Lutti est en tête avec Stosnia Castazina en troisième place. Estelle Morel dans un top 5 de ce qui se fait de mieux dans quelques minutes. Elles seront présentes parmi nous sur cette dernière ligne droite. Sur ces derniers kilomètres. Je pense que pendant ces derniers kilomètres. Vous vous sentez et vous pensez à vous-même. Je vais gagner la course à ce moment. Quand est-ce que tu as commencé à réaliser que tu allais gagner la course ? Oui, peut-être que quand j'ai regardé sur le dernier but où j'ai dû courir un peu. J'ai regardé s'il y avait quelqu'un seulement Martin. Je pensais que peut-être que je gagne ou que Martin gagne. C'est bien pour moi. Ça c'est cool. Je vais gagner ou Martin va gagner. Ce n'est pas grave. C'est facile et safe maintenant. Pas trop lent. Parce qu'il n'a pas réalisé qu'il allait gagner. Mais voilà. C'est sympa parce qu'il nous dit que justement il n'a pas réalisé qu'il allait gagner. Mais il a réalisé que soit Martin, soit lui allait gagner. Et ça déjà, ça lui suffisait pour être heureux et pour le rassurer. Pour profiter un maximum des derniers kilomètres. On est là avec Leila Tanovic, me semble-t-il, la concurrente bosnienne sur les derniers mètres de course. On voit combien c'est difficile. Après quelque chose comme 70 kilomètres pour la fille. Mais pour toi, après 80 kilomètres, tu dois toujours pédaler. Et pédaler encore et encore. Oui. C'est comme une histoire de ne pas finir ici. Une histoire de ne pas finir. On pédale tout le temps. Mais je l'ai fait la 4e fois. Donc je sais que c'est assez bon. C'est très 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 bon. Pendant quelques secondes. Vous avez le jersey européen champion sur votre shoulder. Dans trois semaines, le jersey world champion. Qu'est-ce que tu penses ? Oui. Je l'espère. Je l'espère. Je l'espère pour un bon jour. D'un jour, on est en forme. Mais aussi d'un peu de chance. Ariane Luthi qui est applaudie ici par le public de cette forestière. Et puis derrière, ça va rentrer dans le top 2 ici sous les couleurs très certainement bosniennes pour Leila Tanovic pour ses derniers mètres de course. Voilà, elle va tourner maintenant avant de rentrer dans cette dernière ligne droite et aller chercher très certainement un top 2. On va suivre ça très près sur cette course féminine, bien sûr, pour la poursuite des classements maintenant. Et puis surtout, bien sûr, également le top 5 pour Estelle Morel qui était dans un top 5 tout à l'heure il y a quelques minutes avec les jeunes filles qui sont en train de parler ensemble. Il y a du sourire. Ils sont vraiment rires, ensemble, parlent beaucoup. Même avec les gens, ils parlent beaucoup, avec les rires, etc. Il y a beaucoup de respect. Oui, il y a beaucoup de respect aujourd'hui. Nous avons eu un grand groupe, mais je dirais que personne n'a fait quelque chose de stupide. C'était une très bonne race. Et voilà, personne n'a fait quelque chose de stupide. Tout le monde est bien ici. Chacun se congratule et tout. C'est bien. C'est le mood dans la série de marathons. C'est le bon mood. Oui, dans la marathons, c'est tout. C'est plus... C'est plus... Celui qui est fort qui gagne. Il y a moins de petits coups fourrés. Celui qui est fort gagne la course. Il y a moins de petits coups fourrés. Il y a moins de petits coups fourrés. C'est vrai que ça dépend aussi. Ça dépend aussi comment ça s'est passé juste avant la ligne. Mais il y a une très très bonne alliance. Merci beaucoup. Merci beaucoup Andréas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup Andréas. Merci beaucoup Andréas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.